Elle s'est lâchée. Marion Maréchal n'est pas du genre assez penchée sur sa vie privée. Elle préfère opter pour la discrétion et rares sont les fois où elle fait des confidences. Ce mardi 8 mars, Marion Maréchal était l'invité des YBES Calvi sur BFMTB et, lors de cet entretien, elle a été interrogée sur son ralliement à Éric Zemmour mais également sur sa potentielle candidature aux élections législatives. Est-ce que là, vous revenez durablement, et si oui, est-ce que c'est pour être candidate aux législatives, par exemple à Carpentras, où vous étiez élue auparavant, lui a demandé le journaliste. Ce à quoi elle a répondu, en toute franchise, alors, je ne peux pas pour l'instant vous répondre, pour une raison très simple, ce n'est pas du tout de la langue de bois, a-t-elle affirmé avant d'évoquer sa vie privée. Pardon d'aller sur ce terrain personnel mais je suis censée accoucher au moment du second tour des élections législatives, donc je ne suis pas en mesure d'avoir la certitude de pouvoir mener ce combat électoral efficacement. Une petite confidence très inattendue et qui laisse donc penser que son accouchement est prévu aux alentours du 19 juin prochain. Mais si Jen est l'occasion et l'opportunité, je souhaiterais pouvoir le faire oui. Après, sincèrement, je ne suis pas là du tout, a-t-elle conclu. Elle était surprise, durant plusieurs mois, des rumeurs concernant une possible seconde grossesse ont vu le jour et si la principale concernée n'a pas souhaité y répondre, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a fait. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens le 28 janvier dernier, le père de Marine Le Pen avait fait une confidence très surprenante. Marion est enceinte de quatre mois, avait-il expliqué. Quelques jours plus tard, dans les colonnes du journal du dimanche, il avait évoqué les élections législatives. Alors que Marion Maréchal avait évoqué son envie de revenir en politique, Jean-Marie Le Pen avait assuré être très surpris par cette décision. Qu'est-ce qu'il y a pris d'annoncer son envie de retour en politique, alors qu'elle est dans un autre projet de vie, avait-il d'abord demandé. Elle est mariée, attend une enfant pour le mois de juin, avait poursuivi avant de préciser. Comment pourrait-elle, dans ces conditions, être candidate aux législatives ? Pour rappel, Marion Maréchal avait quitté le milieu de la politique après l'élection présidentielle en 2017 et la défaite de sa tante au second tour face à Emmanuel Macron. Après plusieurs projets personnels, elle a annoncé son retour en janvier dernier et a accordé son soutien à Éric Zemmour, candidat pour cette élection de 2022. Marion Maréchal, avec qui partage-t-elle sa vie ? Marion Maréchal est une femme heureuse qui fit le parfait amour avec Vincenzo Soffo depuis mars 2016. Toutes deux se sont rencontrées à l'occasion d'une rencontre publique avec Matteo Salvini, patron de la Lega, à laquelle l'homme de 34 ans a adhéré en 2009. La naissance de ce bébé est une première pour Vincenzo Soffo mais il s'agit toutefois du second enfant Marion Maréchal, déjà maman de Olin, âgée de 7 ans et née de son union avec son premier mari, l'entrepreneur Mathieu Decos.